Cipeter Mygro est un logiciel conçu pour calculer les condensations intertitielles des éléments constructifs, en se basant sur leur comportement hygrothermique et sur celui des matériaux, et selon la méthodologie de calcul de la norme ISO 13788-2012. Pour commencer, nous pouvons lier le modèle à un projet hébergé sur la plateforme BIM Server Center et ainsi faire partie du flux de travail collaboratif fourni par la technologie Open BIM. De cette façon, nous pouvons extraire les informations des systèmes constructifs générés par des applications telles que Cipet Construction System. Ensuite, dans l'onglet Emplacement, nous définissons les données climatiques, y compris les conditions extérieures et les conditions intérieures du local. Dans les deux cas, il est possible de sélectionner une valeur constante ou des valeurs mensuelles pour saisir les données. En dessous, le logiciel propose un diagramme psychométrique à l'emplacement, montrant les points correspondant aux différentes conditions saisies. Puis, dans le deuxième onglet, nous définissons le modèle de l'élément constructif à analyser. Dans la partie supérieure, les résistances superficielles et l'humidité superficielle intérieure critique sont détaillées, soit manuellement, soit en important automatiquement les données à partir de la disposition de l'élément. Dans le tableau central, nous insérons les différentes couches de matériaux qui forment l'élément constructif en spécifiant sa référence, type, épaisseur, résistance thermique ou conductivité et le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau qui indique si une couche est perméable ou imperméable. Nous pouvons importer ces données en utilisant les différentes bibliothèques et catalogues de matériaux disponibles. Une autre option pour générer automatiquement les couches consiste à importer des systèmes constructifs du projet hébergé sur BIM Server Center. Pour ce faire, nous utilisons l'outil approprié et sélectionnons le système constructif parmi ceux disponibles à partir des contributions du projet. En définissant les couches, le graphique pression de vapeur et température s'affiche en bas pour les différentes périodes de calcul. S'il existe des condensations interstitielles, le logiciel affiche un graphique de la quantité d'eau saturée ou évaporée dans les interfaces pour chaque période d'analyse. A droite, dans le cas d'un calcul avec des valeurs mensuelles, les valeurs cumulées mois par mois apparaissent. Dans cette interface, nous pouvons modifier l'ordre des couches ou leurs propriétés pour réduire ou éviter l'apparition de condensations en consultant les résultats immédiatement à l'écran. Dans le troisième onglet, nous pouvons voir le récapitulatif. Il détaille les résultats du calcul des condensations, aussi bien superficielles qu'interstitielles, les conditions hygrothermiques de calcul et la description de l'élément constructif. Ensuite, le calcul du facteur de température superficielle intérieure nécessaire pour éviter l'humidité superficielle critique et le calcul des condensations interstitielles apparaissent pour chaque période. Dans l'annexe figure la représentation graphique des condensations interstitielles prévues. Nous pouvons imprimer ce récapitulatif directement ou l'exporter dans différents formats. Les intervenants autorisés du projet peuvent partager et visualiser les informations générées par le logiciel via la plateforme BIM Server Center, ce qui leur permet d'accéder à toutes les informations depuis n'importe quel appareil et à tout moment. Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501